André Onaner va signer à Manchester United. Le Bayern pousse Sadio Mane vers la sortie. Après le Cameroun va partir la foule dans le Vaucluse. C'est le programme d'Actu Inside. La sortie se rapproche pour l'international sénégalais Sadio Mane. Selon la presse allemande, le Bayern Munich aura expliqué au champion d'Afrique 2022 qu'il ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. La porte est grande ouverte en cas d'offre intéressante. Le club saoudien Al Nasser pourrait profiter de la situation pour faire venir le Lyon de la Teranga dans la Saoudi Pro League. Le transfert de l'international camerounais André Onaner à Manchester United serait bouclé, selon le journaliste Fabicio Romano. L'annonce du recrutement de l'ancien gardien de la Jax d'Amsterdam chez les Red Devils pourrait intervenir ce week-end juste après la visite médicale d'Onaner prévue ce vendredi. L'inter Milan aurait lâché son joueur pour 50 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Le tirage au sort des groupes de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026, qui sera organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, s'est déroulé jeudi en marge de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF à Abidjan. Les Lyons ont notables, présents au dernier mondial mais peu flamboyant depuis, ont eu un tirage favorable et devront faire face au table vert et à l'Angola comme principaux adversaires dans un groupe D dont ils seront les favoris naturels. A quelques jours de sa reprise avec le PSG prévu lundi, Kylian Mbappé profite sa condition physique dans le village du Vaucluse, en France. La présence du capitaine des Bleus a suffi à attirer une immense foule. Des images qui rappellent celles vécues par Kylian Mbappé au Cameroun il y a quelques jours. C'est tout pour Actu Inside. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater notre prochain numéro. Sous-titrage ST' 501